Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui nous allons apprendre ce que sont que des angles, leurs notations et comment on va les utiliser cette année en sixième. Alors, les angles, qu'est-ce que c'est ? Un angle, c'est une portion du plan qui va être délimitée par deux demi-droites qui vont avoir le même sommet, un sommet commun. Ici, c'est le point A. On va avoir donc l'angle qui est l'écartement, qui va mesurer l'écartement entre ces deux demi-droites. Alors, il s'agit de demi-droites, ça veut dire que là, les traits, normalement, se poursuivent à l'infini pour couper le plan, c'est-à-dire le tableau. Donc l'angle est représenté ici en vert et on va pouvoir l'appeler de plusieurs façons. Remarquons qu'il y a un autre angle, l'angle orange qui est là, où les deux demi-droites ont pour sommet commun le point O. Et donc, on a l'écartement orange qui est là. Ici, on a le triangle LPT. Et bien, dans ce triangle, on va avoir, comme son nom l'indique, un triangle, trois angles. On a un angle bleu qui est ici, qui est délimité par deux segments qu'on pourrait prolonger encore une fois là et là. Donc, on peut aussi parler de demi-droite, bien évidemment. Alors, on va essayer de remplir ce tableau. Quel nom donne-t-on à l'angle vert ? Et bien, l'angle vert, il peut avoir deux noms. On va pouvoir l'écrire X, A, Y. Mais si j'écris X, A, Y, en mathématiques, ça n'a pas trop de sens. Pour dire que c'est un angle, et bien, on va faire un chapeau au-dessus de X, A, Y, comme ceci. Ce qui est important, c'est de constater que la lettre A, qui est le sommet commun aux deux demi-droites, et bien, il s'écrit toujours au milieu. Les X et Y ne sont pas des points. Ce sont des noms des branches des demi-droites, Y et X. C'est pour ça qu'elles sont en minuscule. Alors, moi, je ne les utilise pas très souvent, mais dans les livres, il y en a. Comme ici, vous voyez, c'est un exercice tiré d'un livre. Et donc, du coup, ils ont voulu marquer comme ça. Je préfère beaucoup plus les noms à trois points. Donc, on peut avoir le nom X à Y, mais on peut lui donner aussi un autre nom. On peut aussi lui donner le nom Y à X. Et oui, on peut changer l'ordre du nom, toujours en ayant le A au milieu. Le sommet, ce qu'on appelle le sommet de l'angle, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est le point A. On va l'appeler le sommet de l'angle. Et les côtés, on va pouvoir les écrire comme étant des demi-droites. Un crochet pour dire que la demi-droite commence par A, et puis une parenthèse pour dire que ça continue vers X. Le deuxième, c'est la demi-droite d'origine A qui passe par la demi-branche Y, si on peut l'appeler, avec des parenthèses, souvenez-vous. Une demi-droite, un crochet et une parenthèse. L'angle orange, je vais donc prendre du orange. Eh bien, son nom, c'est C-O-Z. Alors, on a une lettre C, un point C, par contre, il y a une branche Z. Donc, c'est un peu un mix entre le vert et le bleu, où on peut l'appeler Z-O-C, en n'oublions pas le chapeau qui représente en fait deux demi-droites. Le sommet, c'est O, c'est là où il y a la couleur, c'est là où les deux demi-droites partent, de là où ça part. Et les côtés, eh bien, on va avoir O, c'est la demi-droite d'origine O passant par C et la demi-droite d'origine O passant par la branche qui s'appelle petit Z. Maintenant, je vais me mettre ici. L'angle bleu, il a deux noms possibles. L, P, T ou T, P, L. L, où on a encore une fois, eh bien, la lettre du milieu, où c'est le sommet de l'angle P. Et enfin, ces côtés. Alors, pour ces côtés, on peut mettre, comme on veut, PL en segment et PT en segment. Ou bien, on pourrait écrire des demi-droites. Donc, je vais mettre un peu plus loin ici, où on a le droit de dire que c'est la demi-droite d'origine B passant par L et la demi-droite d'origine P passant par T. Eh bien, voilà ce qu'il y a à savoir sur les ans, comment on les nomme. Toujours trois lettres. La lettre du milieu, c'est le sommet et un chapeau dessus. Voilà !